Comme si de rien n'était, ou plutôt comme avant, la crise sanitaire et ses restrictions n'empêchent pas certains de faire la fête. Le week-end dernier à Paris, ils avaient rendez-vous dans ce hangar désaffecté. Environ 300 personnes rassemblées à l'occasion de cette soirée clandestine. 15 euros pour y participer. On nous donne le point GPS au dernier moment, vraiment, je crois qu'on nous l'avait donné à 18h. Et donc du coup, on se rend à ce lieu-là et vous avez un gars qui est avec un toki qui vous dit, vous passez par là, c'est juste après la porte, il est évité de faire trop de bruit. Les masques, il y en avait certains qui les portaient, mais sinon, la majorité, on n'avait rien à faire. On sait que si on va dans ce genre de fête, évidemment, il peut y avoir quelqu'un qui a le Covid, mais bon, après, à nous de prendre aussi nos responsabilités. Se divertir de cette façon en pleine deuxième vague de Covid-19, c'est interdit. Pour les organisateurs, une telle prise de risque peut valoir jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Pour les riverains, cette soirée dans le contexte actuel n'étonne pas vraiment et surtout n'a rien d'amusant. C'est pas normal que certains citoyens respectent des règles et que d'autres s'en affranchissent d'une manière aussi violente. C'est violent de réunir 300 personnes et puis de faire fi de toutes les règles élémentaires sanitaires qu'on nous sorine depuis des mois et des mois. On ne peut pas les en empêcher, ils n'en peuvent plus. Moi-même, j'en peux plus. Moi, oui, je ne l'aurais pas fait certainement. Après, est-ce que ça me choque ? Je peux comprendre. Je peux comprendre que certaines personnes aient besoin de décompresser. Mais de cette manière-là, j'avoue que je trouve que c'est quand même un petit peu irresponsable. Ce week-end-là, autre lieu et autre ambiance, mais même esprit dans ce pavillon, sauf que la fête va tourner court. Alertée par le voisinage, les forces de l'ordre procèdent à 16 verbalisations pour non-respect du confinement. De quoi interpeller, car la maison avait déjà fait parler d'elle quelques jours avant. Samedi 14 novembre, vers 2h du matin, la police intervient pour tapage nocturne et une grosse bagarre. Il y a alors près de 300 personnes à l'intérieur du loft, transformées en véritable boîte de nuit. Il y a des jeux de lumière, il fait très très son, il y a un bar aménagé sur le côté, il y a les tables, les chaises, les poufs basses qui sont là, il y a de l'alcool, il y a des chichas, il y a une grande piscine, c'est une discothèque. Là vous êtes dans un secteur pavillonnaire, tranquille, dans une impasse, jusqu'ici depuis le début du confinement on n'a jamais eu ce cas là. Dans ce cas ou dans celui du 13ème arrondissement de Paris, le procédé est identique. Les invitations et les réservations se font par le biais d'internet via les réseaux sociaux. Elles transitent notamment par l'application Snapchat, sur laquelle un message peut disparaître rapidement. Un moyen de faire preuve de discrétion, mais le maire de Joinville-le-Pont s'interroge. C'est quelque chose d'inqualifiable et surtout qui n'aurait pas dû arriver si on avait eu un peu plus de moyens dans les renseignements. Parce que si les réseaux sociaux avaient été un petit peu plus surveillés sur ce type d'événement, on savait très bien que même avec des codages qui étaient mis dans les invitations, puisqu'on ne parlait pas de Joinville, on parlait de Frontville je crois, on arrivait par Ouest à Joinville, on aurait pu identifier ce type de fête qui doit certainement exister ailleurs en France. Et ces fêtes clandestines pourraient bien perdurer un moment. Fermées depuis le mois de mars, les discothèques n'ont aucune perspective de réouverture pour l'instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !